Une grande fierté nous anime, mes collègues, mes soeurs et moi, en ce 1er mai 2017. Cette fête du travail est pour nous une occasion de regarder le re-téléviseur, de valier notre action en cours de prévoir le futur. Depuis 20 ans, nous avons, avec une équipe dévouée et engagée, affronté de nombreuses défis et surmonté différents obstacles. Mais la foi à la personne humaine et à la culture du travail nous ont permis de tenir. C'est ainsi que l'entreprise EZF est passée de 5 employés en 1997. Et actuellement, environ à 480 employés au 1er mai 2017. Ibrahim Azar, secrétaire général de la Confédération démocratique du syndicat libre du Sénégal, CDSL. Je remercie l'ensemble des camarades. Comme vous le savez, à l'instar des autres travailleurs du monde entier, en général, et ceux du Sénégal en particulier, les travailleurs membres de la CDSL célèbrent aujourd'hui le 1er mai Fête internationale du travail 2017. La situation des travailleurs aujourd'hui est encore caractérisée par des difficultés de toutes sortes. L'égard à la diminution constante du pouvoir des champs, à la précarité de l'emploi, au désarroi encore de notre jeunesse à la recherche d'emplois, à cause de la fermeture et de la faillite des entreprises du secteur privé. A ce niveau, nous regrettons, comme l'année dernière, de ne pouvoir présenter beaucoup de revendications nouvelles. Parce que nous sommes obligés, comme on a l'habitude de dire, de faire du réchauffé. Tout en plus que nos revendications n'ont pas été examinées à temps par le ministère du Travail et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous l'avons déploré, nous l'avons consigné dans nos cahiers de revendications. Nous allons le soumettre au président de la République, qui l'année dernière avait insisté pour que les revendications soient discutées à temps, et que les résultats soient connus, et que les organisations sénégales puissent apprécier. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Je m'appelle Pamou Ndouka, je suis le secrétaire général de la Confédération nationale du travail du Sénégal, CNTLS. Cette année, nous n'allons pas déposer un cahier de donéances. Pour la bonne et simple raison que, depuis 30 ans, 40 ans, on dépose des cahiers de donéances, on n'a plus fini et qu'ils n'ont rien donné. C'est pourquoi, après avoir assisté à la Conférence nationale, l'espoir social, nous nous réjouissons des engagements pris par le chef de l'État, Macky Salle, pour revoir, n'est-ce pas, en rousse, des rémunérations des retraités, à hauteur de pratiquement 90% du SMIC. Ça, c'est une première. Et nous souhaitons vivement que cet engagement soit réaliste et réalisable. Parce que les travailleurs attendent beaucoup du président Macky Salle, qui est le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de négociation constructive avec le gouvernement, notamment dans l'éducation et de la formation. Comme vous le savez, le passé social est là. Malgré l'engagement qui a été signé en 2014, nous attendons du gouvernement la mise en place d'un dispositif pour évoiler le gap concernant les retards sur les engagements matérialisés. Donc, je crois que, grosso modo, ce sont les problèmes sur lesquels nous allons interpeller le chef de l'État, en espérant qu'on fera en sorte que les cahiers de l'État ne puissent pas connaître de retard. Figurez-vous qu'on a le cahier 2016 qui n'a pas commencé à être exploité. Si nous déposons aujourd'hui, ça fait 2016 qui n'a pas été déposé. Si nous déposons aujourd'hui, ça veut dire que 2017 et 2016 cumulés, c'est deux années. Or, c'est ça qui crée des conflits. C'est ça qui crée des conflits. Le retard dans l'examen des cahiers d'oléances, vraiment, il faut que là, le gouvernement puisse impulser une nouvelle action pour aller vite. Nous, nous avons des principes. Il a ces principes. Et vraiment, je crois que vous nous avez tous vu que nous, quand nos intérêts sont menacés, nous réagissons. Quelle que soit l'autorité qui en fasse. C'est clair. Ça, c'est notre style. Nous, nous sommes là pour les travailleurs et nous sommes dans le camp des travailleurs. Nous ne sommes pas des syndicalistes qui sont dans tous les camps. Nous, notre camp, il est clair. C'est le camp des travailleurs. Donc, je crois que les rapports de courtoisie et de bon voisinage n'empêchent pas, lorsqu'il y a des difficultés, de taper du poing sur la table parce que nous avons comme credo, ça passe ou ça casse. Les premières mesures prises par le président de la République sont des mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. En vidant les questions, les revendications qui étaient là pendantes depuis des années. Je viens de citer la baisse de la fiscalité sur les salaires. Plus de 41 milliards de russes subiés aux travailleurs. Le plafonnement des prix des denrées de première nécessité. L'huile, le sucre, le riz. Qui, à chaque année, dans les années passées, était toujours en fluctuation, monté, descendre. Mais c'était plafonné. La baisse des prix du loyer. Même si après, il y a des bailleurs qui essaient de contourner la loi. La baisse du prix du gaz, de l'essence, des hydrocarbures, de l'électricité. J'ai beaucoup de baisses dont l'objectif était non seulement d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, mais d'améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais tout court. Donc aujourd'hui, le président a ouvert de grandes perspectives pour le monde du travail. Notamment sur les questions de santé, sécurité au travail. C'est le premier président de la République à avoir organisé les premiers états généraux sur les questions de santé, sécurité au travail. Je pense que des grandes perspectives sont ouvertes. Et c'est cela qui a permis aux travailleurs de retrouver confiance en l'État. Et de signer en 2014 un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. Et dans ce pacte, il a pris des mesures importantes. En accordant par exemple aux centrales syndicales une subvention annuelle de 600 millions. Bien sûr aux centrales syndicales représentatives, parce que s'ils avaient donné ça à toutes les centrales, dès demain, on aurait eu une multiplication du nombre de centrales syndicales. Mais donner 600 millions aux centrales syndicales représentatives, c'est de donner un signal aux travailleurs pour leur dire « Oui, nous sommes dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Comme les travailleurs sont partie prenante du projet au début et sont partie prenante de la mise en œuvre, à chacune des étapes du processus, il faut qu'ils soient en mesure de donner leur point de vie. » Et c'est ça qui nous permettra de surmonter les difficultés qui ne manqueront pas de se poser sur notre chemin pour arriver à l'émergence en 2035. C'est un signal très fort. Quelqu'un qui a peur du mouvement syndical ne leur donne pas de moyens. Mais c'est important ce que le président de la République a fait dans ce sens. Et la dernière mesure qu'il a prise en direction des travailleurs, c'est de valider la politique nationale en sécurité, santé, au travail. C'est une première dans tous les pays de l'Afrique qu'un gouvernement décide de le faire. Parce qu'il a constaté que chaque année, nous avons la Caisse de sécurité sociale qui dépendait de près de 2,6 milliards de millions chaque année. Et ça, ça posait beaucoup de problèmes. Et il fallait donc anticiper. Il veut que les travailleurs aient un pouvoir d'achat plus élevé, que les travailleurs puissent travailler dans un environnement sain, que les travailleurs puissent retrouver ce qu'il y a de meilleur au Sénégal et que les Sénégalais puissent en bénéficier.